Bonjour à tous, merci de votre fidélité. La solitaire, le Figaro, la route des princes, l'actualité voile est riche en ce moment dans la chronique sport. A la fin de ce journal, nous vous proposons de revenir sur ces deux courses avec Pauline Ferco. Mais tout de suite, l'actualité de ce lundi 10 juin 2013 dans le Finistère. Semaine décisive pour Gade. Ce lundi midi, c'était la date limite des dépôts des offres de reprise du groupe d'abattage et de découpe de porc. Aucun repreneur ne s'est manifesté. A l'ampol Guimilio, les 850 salariés attendent de savoir quel sort leur réserve la CECAB propriétaire de l'abattoir. Le syndicat FO a lancé un appel à manifester ce mardi midi devant le siège de la coopérative à Saint-Martin-des-Champs. On écoute Olivier Lebrasse, le délégué FO du site de l'ampol Guimilio, au micro de Gislin Font-de-Villa. À l'avenir, il est tout tracé. C'est le seul site classé catégorie 1 dans les abattoirs bretons. On a un bassin de production qui est dynamique dans le nord Finistère. Ce serait inconcevable de laisser cet outil-là fermé. Ce n'est pas possible. En France, ça va mal. Ça pourrait créer de l'emploi, ça pourrait créer de la richesse. Mais il faut que la CECAB laisse l'outil aux mains d'un repreneur. C'est tout. Si on en croit ce qu'ils y ont autour, si c'est la CECAB qui décide, c'est purement et simplement la fermeture de site. Ça, on n'en veut pas. Par contre, si on nous laisse les clés, on va trouver des possibilités pour faire repartir le site. Il faut que chaque personne qui ait une influence sur le dossier ait une responsabilité qu'on n'a pas le droit de se louper. Fermer l'ampole, c'est une chose. Mais ça veut dire que peu de temps après, malheureusement, pour les salariés de Gislin, la fermeture viendrait aussi. La semaine est décisive aussi pour les candidats au bac. Les filières technologiques ont ouvert le bal ce lundi avec l'épreuve d'Histoire-Géo. Lundi prochain, ce sera la traditionnelle épreuve de philosophie. Alors, à 7 jours de cette épreuve, tant redoutée par les candidats, comment se préparer ? Éléments de réponse avec la chronique philo de Dominique Julien. La dissertation est un exercice ardu et la première question, c'est... Comment on le fait ? D'abord, l'introduction. Il faut une amorce et une annonce. Si tu es blonde, à force et à poitrine, ça m'intéresse. Non ! En fait, il s'agit d'annoncer le sujet que l'élève a choisi. Mais avant cela, il faut une référence à un exemple historique ou à une citation d'un philosophe ou encore d'un écrivain. Important, pas de citation de chanteur mort. Tu te ressens, si on n'avait pas perdu l'heure et quart, on serait là depuis l'heure et quart. Ensuite, le plus important, le problème. Ça, c'est à moi que tu parles, là ! Oh, 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 c'est à moi que tu parles ! Dans une dissertation, si vous avez un problème, vous n'avez plus de problème. Pour trouver le problème, on peut procéder comme suit. D'abord, se demander ce que répondrait tout un chacun sur la question du sujet. C'est ce que l'on appelle la doxa. Ensuite, il faut critiquer la doxa. Exemple, si le sujet porte sur la liberté, que la doxa consiste à dire que la liberté, c'est agir selon ses désirs, alors la critique sera, agir selon ses désirs n'est-ce pas être prisonnier de ceci. Enfin, dernière étape de l'introduction, définir les axes. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, il en faut deux minimums qui correspondent aux deux grandes parties du développement. Passons au développement. Chaque partie doit être composée de trois sous-parties. Et dans chaque sous-partie, on doit trouver un argument, une référence à un philosophe. Et ne dites pas que Descartes est un philosophe de l'Antiquité alors qu'il a vécu au XVIIe siècle. Et il faut aussi un exemple concret. Enfin, la conclusion. Elle doit être rapide. Il faut synthétiser les idées exposées et proposer une ouverture, comme Jean-Claude. Tu peux pousser avec ta conscience, being aware, sur les choses meilleures de ta vie. Et tu deviens beaucoup plus successful. Tu deviens une histoire de succès à cause de la conscience des choses. Et ça, c'est le mot, le mot aware. Avec tout ça, succès garanti. 400, c'est le chiffre du jour. 400 militants seulement au Festival Debout Tout le Monde, qui s'est tenu à Crozon dimanche. Les militants pour la paix ont défilé à quelques centaines de mètres du site de l'île Longue pour protester contre l'usage du nucléaire dans la défense. Le ministre de l'Égalité des Territoires, François Lamy, était en visite dans le Finistère samedi. A Quimper, il a inauguré la maison des services publics. Et à Brest, il a visité le quartier de Pontanézène. Xavier Patrigion lui a demandé ce qu'il retenait de cette visite dans le Finistère. Ce matin, j'ai visité le 110e et aujourd'hui, c'est le 111e quartier que je vois depuis que je suis en nomination. Parce que lorsqu'on est ministre de la ville, on a besoin de rencontrer les élus. On a besoin de rencontrer le monde associatif, de regarder dans les quatre coins de l'Hexagone les opérations de rénovation urbaine qui ont fonctionné, celles qui ont moins bien marché. Je vais comprendre pourquoi, puisque le gouvernement a décidé de lancer une nouvelle génération d'opérations de renouvellement urbain concernant environ 200 quartiers. Là où les opérations de rénovation urbaine ont réellement fonctionné, c'est lorsque les quartiers ont été désenclavés. Il ne suffit pas, lorsqu'on rénove un quartier, je le sais bien, de ne s'occuper que du bâti. Il faut bien entendu aussi s'occuper de l'humain. Moi, je vois ici des élus qui sont en contact de leurs habitants. On va les aider, mais entre autres dans le cadre des futurs contrats de ville, qui seront des contrats où on ne dissociera plus les opérations de rénovation urbaine et les actions de cohésion sociale. Faire découvrir les plantes, les huiles essentielles et tous les éléments qui permettent de mettre en œuvre la médecine douce et ainsi que des objets du quotidien, c'était le programme du printemps des simples ce dimanche à Plounéour-Ménaise. Se soigner et surtout consommer sain et naturel, c'est le leitmotiv des organisateurs de cet événement que Xavier Patryjon a rencontré. Si ce dimanche à Plounéour-Ménaise vous n'étiez pas réveillé, vous auriez pu vous croire à l'époque des druides. La première édition du printemps des simples a permis aux curieux de venir en apprendre un peu plus sur les plantes et leurs bienfaits. Les gens viennent pour s'informer effectivement à travers les conférences, s'initier aux plantes médicinales, donc à travers la cuisine aux plantes, les sorties botaniques et après ils vont au marché. 30 producteurs de plantes médicinales peuplent le Finistère contre seulement 2 il y a une vingtaine d'années. Il n'y a pas de doute, les plantes ont eu succès. Mais encore faut-il bien savoir les utiliser. On a une biodiversité végétale importante qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que la connaissance botanique a été occultée et puis les gens se sont désintéressés à la plante aromatique, médicinale, même alimentaire. Et on a cru que la molécule allait tout remplacer, mais elle n'est pas suffisante. Huiles essentielles, herbes, mais aussi objets du quotidien, naturels, viennent ainsi séduire le public et pour les plus convaincus, l'association Cap Santé proposera en septembre une formation de 2 ans à l'herboristerie. C'est une formation qui sera certifiante, certifiée par le rectorat de Rennes et qui va ouvrir sur une pratique de l'herboristerie avec une connaissance des plantes médicinales, du sol. Dans l'Ouest, nous sommes la première école et c'est la suite logique de Cap Santé. En attendant de suivre ses cours, il vous reste la possibilité de pratiquer, plus simplement et tout en s'amusant. Et ce lundi, c'est la chronique sport consacrée à la voile et pour ça, nous recevons Pauline Ferco. Bonjour. Bonjour Fred. Alors une bonne partie des skippers tirent des bords autour de l'Espagne et du Portugal pour la solitaire, mais aussi pour la route des princes. Et oui, on commence avec le départ de la deuxième étape de la solitaire du Figaro. C'était ce samedi, les 41 skippers se sont élancés depuis Porto au Portugal en direction de Riron en Espagne où Armel Lecléache a franchi la ligne à 16h21 ce lundi, quasi bord à bord avec Morgan Lagravière. Les deux skippers n'avaient que 59 secondes d'écart, c'est assez incroyable. Et la troisième place était très serrée aussi, mais c'est finalement Anthony Marchand qui s'est imposé devant Jérémy Beyou. On les attend bien sûr au port de Roscoff pour la prochaine étape dès ce dimanche 16 juin si le vent souffre un petit peu plus fort d'ici là. Et puis il y a eu un accident qui a marqué cette seconde étape de la solitaire Le Figaro. Et oui, le skipper Louis-Maurice Tanière a dû être évacué en début de soirée dimanche soir, victime d'une mauvaise chute à bord de son bateau. Il s'était plaint à la direction de course d'une forte douleur à l'épaule. Un navire de la Marine Nationale, le Flamand en fait, qui suit la course de près a évacué le skipper. La manœuvre de nuit s'est très très bien déroulée. Le navire de la Marine Nationale fait route vers la Corogne pour débarquer le skipper Louis-Maurice Tanière en vue d'un examen médical. Allez, en Méditerranée, autre course mais en équipage, cette fois c'est la Route des Princes. Et oui, à Valence ce dimanche, la foule était au rendez-vous pour encourager les équipages de la première étape de la première édition de la Route des Princes. Il est ici question de multicoques, mais de véritable Formule 1 des mers, qui devrait rejoindre Lisbonne au Portugal ce jeudi. Et malheureusement, le vent n'avait pas l'air de souffler très fort pour cette première étape. Non, pas vraiment de vent. La première nuit de course était même très très molassonne, on peut dire. Certains ont même reculé quasiment. Ce n'est pas de tout repos pour les équipages qui doivent enchaîner les manœuvres comme les changements de voile pour rester performants et optimiser les moindres variations de vent. Depuis ce matin, le vent revient, mais de façon irrégulière. Au dernier pointage, c'est l'équipage d'Yves Le Blévesque qui mène la flotte des Multi-50. Du côté des Mods 70, c'est Sidney Gavigné et ses hommes qui sont leaders. Et enfin, Prince de Bretagne, seul dans sa catégorie, se positionne à peu près au milieu de la flotte. Alors, quelle route attend justement la flotte de la Route des Princes ? Après leur escale à Lisbonne, les neuf skippers se dirigeront vers Dublin en Irlande, puis Plymouth en Angleterre et finiront en beauté en Baie-de-Morlaix le 29 juin prochain. Pauline Ferco, merci beaucoup pour cette chronique voile. On rappelle qu'il y a aussi des événements dans le Finistère, la 4-Vent Cup, je veux le faire à l'anglaise. Et puis il y a aussi... Marie-Agnès Perron, Adouard Nenay. Voilà, merci beaucoup Pauline. On se retrouve nous demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information. Vous retrouverez Julie Cicot à cette même place. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501